Après avoir dansé avec des poules, joué avec une miss sur un circuit de course de voiture de compétition, puis mettre lamentablement vos traits sur la glace pour filmer des champions de danse sur patins acérés, j'ai décidé de revenir à quelque chose de plus calme. Alors c'est parti pour une nouvelle semaine de news high-tech, car l'info ne s'arrête jamais. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 14 04 14 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti ! Tout va très bien pour Amazon, il y a une dizaine de jours, le distributeur a lancé la commercialisation de son boîtier Fire TV, qui permet de regarder du contenu vidéo et de jouer sur sa télé, le tout dans une petite console tournant sous une version modifiée de Android. Le succès est au rendez-vous, le boîtier Fire TV qui n'est distribué qu'aux Etats-Unis pour le moment est déjà épuisé. Amazon doit être content, mais l'esprit de Jeff Bezos, son patron, est sans doute focalisé sur un autre projet plus important. On en parle depuis déjà plusieurs mois, mais les événements semblent se précipiter pour le smartphone de Amazon. Selon le Wall Street Journal, le distributeur devrait sortir son smartphone dès la rentrée de septembre 2014. Amazon aurait déjà présenté des prototypes à des développeurs, car le Kindlephone serait loin d'être un smartphone classique. Il serait doté de 4 caméras à très haute résolution, permettant d'afficher des éléments en 3D visibles au-dessus de l'écran, un peu comme un hologramme, et ce, sans lunettes spéciales. Toujours selon le Wall Street Journal, la production de 600 000 appareils serait lancée fin avril pour une annonce officielle en juin et une commercialisation en septembre. La guerre des réseaux sociaux fait rage plus que jamais, mais voilà encore une confirmation que les chiffres ne veulent pas tous dire la même chose d'une application à l'autre, tout comme leur utilisation qui en est faite par leurs membres. Ainsi, Twitter compte aujourd'hui 974 millions de comptes créés, c'est beaucoup. Sur le papier, il se rapproche donc du nombre de membres Facebook qui a déjà dépassé le milliard. Mais le second réseau social le plus populaire au monde est constitué à 44% de comptes qui n'ont jamais envoyé un seul tweet. Ainsi, près de la moitié des membres de Twitter se contentent d'y voir une source d'informations sans ressentir le besoin de participer aux conversations ou de démarrer les leurs. Selon TopCharts, il existe actuellement 240 millions de comptes Twitter actifs, soit qui se connectent une fois par mois. 30% des comptes ont envoyé entre 1 et 10 tweets, alors que seulement 13% des 974 millions de comptes ont posté plus de 100 tweets. On estimait l'an dernier que 9% des utilisateurs représentaient 90% des messages envoyés sur Twitter. On vous pose donc aujourd'hui la question, considérez-vous Twitter comme un réseau d'informations ou de discussions ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires sous la vidéo. Vous entendez beaucoup parler de EarthBleet depuis quelques jours et vous recevez sans doute des emails de services web et mobiles vous incitant à changer votre mot de passe. Alors EarthBleet, finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une vulnérabilité qui a été découverte dans OpenSSL. Elle permet à un attaquant de provoquer un contournement de la politique de sécurité et une atteinte à la confidentialité des données des utilisateurs qui sont conservées par de très nombreux sites web. Cette faille n'est pas nouvelle, on estime qu'elle existe depuis 2012. Elle permet donc à un hacker de s'emparer des clés privées d'un serveur sécurisé et d'avoir accès à vos données hébergées par un service web qui utilise le système OpenSSL. Si elle existe depuis deux ans, mars 2012 pour être précis, la faille vient seulement d'être découverte il y a quelques jours et pour cette raison, Cloud, Twitter, Facebook, Dropbox, Yahoo, Google, mais aussi environ 500 000 sites web et e-commerce dans le monde pourraient être vulnérables à cette faille. Sitôt découverte, celle-ci a été corrigée et tous les services qui l'utilisent ont été mis à jour avec de nouvelles librairies OpenSSL. Comme EarthBleet ne laisse pas de traces, on ne sait pas avec certitude si la faille a été exploitée par des hackers. En revanche, il se murmure que les experts de la NSA auraient profité de EarthBleet pendant deux ans pour espionner leurs cibles. L'agence dément, mais si c'est vrai, ce ne serait pas la première fois que la NSA emploie des voies illégales pour accomplir sa mission de surveillance. Par sécurité, n'hésitez pas à changer vos mots de passe sur l'ensemble des services web que vous utilisez. Et la double question du jour nous vient de The College G6 et Superman qui nous interrogent sur les meilleures caméras embarquées à acheter pour filmer ses exploits en moto pour le premier et en skate pour le second. Alors salut les gars, premier détail à savoir, on trouve des caméras à tous les prix et en toute logique, plus le prix est bas, plus la qualité et les fonctionnalités laissent à désirer. En partant du pas cher mais du bon quand même, on peut te conseiller la caméra TNB Adrenaline Expert qui est une copie conforme des caméras GoPro et qui coûte environ 129 euros. La qualité est pas mal du tout, mais elle manque de fonctionnalité et la construction fait un petit peu cheap. A un niveau supérieur, on te conseille la Toshiba Camilleo X-Sport qui, comme la TNB, possède un écran à l'arrière et reste très inspirée du look GoPro. Elle coûte environ 250 euros et elle est compatible avec un très grand nombre d'accessoires de fixation. Au même tarif, vous pouvez commencer à regarder les GoPro qui restent la référence avec plusieurs modèles, White, Silver et le dernier modèle, Hero 3 Plus Black, d'excellente qualité, mais là, elle est vraiment hors de prix, comptez environ 450 euros. Mais si vous cherchez le meilleur produit du marché, c'est celle-là. En revanche, impossible de faire l'impasse sur un modèle atypique, la Garmin Verve qu'on a tout récemment testée et qui est pour nous une grande réussite. Son image est de qualité exceptionnelle, son seul défaut reste cependant le manque de réglage au niveau du nombre d'images par seconde. Mais à part ça, on vous la conseille vivement. Elle coûte dans les 270 euros et elle possède un tout petit écran de contrôle très pratique. Le modèle Elite plus cher embarque en plus un GPS. On vous laisse regarder les nombreux tests sur Internet. Mais n'oubliez pas un des éléments majeurs pour choisir sa caméra, l'autonomie. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée. Et moi, je vais me soigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada